Les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours sur les DLC de pokémon épais bouclier mais cette fois on va parler de ceux qui vont sortir dans quelques mois pas ceux qui sont sortis dans quelques jours là les DLC et ceux de la farmant mais non ceux d'octobre donc ceux qui retournera et on va parler de ça aujourd'hui les pokémons qui reviennent avec les DLC donc il y aura 3 parties de cette vidéo là des pokémons qui vont venir avec les DLC il y aura la première partie sera les pokémons cette partie là où vous aurez les pokémons normaux, les pokémons des soutiers et tout qui reviennent après la seconde partie on aura les pokémons légendaires de l'overuse et tout et après la troisième partie seront les pokémons légendaires du uber voilà donc voilà c'est ça qu'il y aura et après il faudra aussi des vidéos sur les nouveaux pokémons qui arriveront donc c'est plutôt pas mal j'espère que ça vous plaira en tout cas c'est parti le premier pokémon qui revient avec les DLC d'octobre donc c'est Aurorus donc c'est Dragmara en français donc Dragmara c'est un pokémon qui est pas mal en soutien parce qu'il a accès à une actuale vraiment pas dégueulasse 199 c'est quand même pas dégueulasse et l'accès à un bon bolt qui est en 23, 72, 92 surtout en soutien c'est vraiment énorme et bah ce pokémon le problème c'est qu'il a accès à un double type vraiment pas bon en fait Roche et Glace c'est un très très mauvais double type t'accès à plein 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 de faiblesses vraiment gênantes double faiblesse combat, faiblesse acier double aussi, faiblesse sol, faiblesse haut vraiment ça c'est très frais chiant et bah le problème c'est que le type Roche contre pas assez bien le faiblesse du type Glace en fait ça c'est vraiment pas ouf et c'est un gros problème de ce pokémon en fait c'est qu'il va se faire one shot de partout et ça c'est vraiment pas cool mais en PU ce pokémon là je pense qu'il va être fort parce qu'il va pour aussi retirer la reine déjà la reine qui est plutôt pas mal en PU dans les soutiens en général c'est quand même pas mal et bah ce pokémon là grâce à son habileté à retirer la reine grâce à son talent en snowboarding il pourra quand même faire le taf mais ouais Neverused je le vois ouais en vrai Neverused PU je vois ça en gros pas plus haut que Neverused ça va être un pokémon qui sera peut-être je pense meilleur qu'avant je pense meilleur qu'avant même si c'est vrai qu'il a quand même perdu la PC Feu mais on jouait déjà Freezedry avant donc au final voilà est-ce que ça change grand chose je pense pas il y aura quand même un pokémon qui va le contrer c'est fier aussi d'en soutien mais au final je vois pas trop ce qui pourrait résister dans le metagame maintenant dans les... en PU y'a pas grand chose en fait en PU attendez je vais vous montrer en PU y'a pas des masses de trucs qui peuvent résister hé mon Harley-House regardez y'a pas grand chose hein y'a pas mal de type rush de type sol qui prennent extrêmement cher sur l'attaque bon y'a des types combats aussi mais vraiment ce pokémon il tape très très fort donc c'est quand même cool de pouvoir faire ça voilà il peut les taper très fort regardez un peu y'a pas mal de soleurs physiques donc c'est vrai que tu peux quand même te faire plaisir t'as quand même Gurdjur c'est un pokémon qui va vraiment être chiant mais regardez ils sont à Neverused les types combats donc c'est quand même cool ils sont passé à Neverused ils sont plus PU et donc voilà regardez un peu ce qu'il y'a comme il s'est explosé t'as 2 Clops, 2 Noir qui peuvent quand même tanker une attaque ou 2 et Glaceon c'est en type Glace aussi et à part ça y'a pas grand chose hein vraiment regardez y'a 8 Potop qui peut quand même faire mal mais à part ça je vois pas grand chose Mariani prend quand même super cher sur T-Bolt et Freeze-Dry c'est quand même compliqué Mahua il a 0 balle spécial donc ils font une chaîte par leur sport largement voilà donc vous voyez quand même en soutien je pense ça fait un pokémon plutôt pas mal comme c'était avant mais un peu plus fort parce qu'il y'a quand même des pokémon qui sont plus là t'as moins t'as les types combats qui sont montés donc c'est quand même cool ça mais voilà un pokémon qui va être peut-être sympa dans les betagames PU je m'attends à ce qu'il soit cool on le jouera dans les teams PU plus tard dès cet été je pense qu'on fera des vidéos dessus voilà j'espère que ça vous plaira on a aussi et les câbles qui revient dans un pokémon qui est très très surcoté enfin beaucoup de gens le jouent et le trouvent très fort mais ce pokémon là bah en soit Phil Don't disait qu'il était très très mauvais parce qu'il avait une vitesse vraiment dégueulasse mais je pense que maintenant il peut vraiment faire l'étape parce qu'il a quand même un coverage extrêmement bon hein Volt Switch, Ace Punch, Earthquake, Flamesthrower, y'a rien qui résiste quasiment dans le jeu t'as une très très bonne vitesse dans les soutiens c'est quand même pas mal une stat offensive spéciale très bonne une attaque vraiment pas mal donc il peut essayer tout ce qui est Ace Punch et voilà c'est vraiment un pokémon qui va être pas mal à ce niveau là l'accès à Focus Blast aussi donc ça pourrait être sympa si tu veux passer des pokémon spéciaux t'as accès à... on peut aussi jouer spécial, feu spécial je pense hein on pourra le jouer comme ça là moi j'ai mis Life Orb et Motard Drive mais on pourra jouer d'autres trucs comme... on pourra jouer un peu comme on veut il y a pas mal de trucs Earthquake, un pokémon qui va avoir un coverage vraiment énorme hein parce que Volt Switch Ace Punch, Earthquake, Flamesthrower, Volt Switch, Earthquake c'est déjà un très très gros coverage Ace Punch, Earthquake aussi, Volt Switch, Volt Switch, Earthquake c'est un très très gros coverage aussi bah c'est le Volt Beam et Flamesthrower, Earthquake c'est énorme donc vous voyez là tu associes des coverage entre eux c'est complètement pété et vraiment énorme, énorme je pense qu'on va avoir un pokémon vraiment très très fort meilleur qu'avant parce qu'avant en fait le metagame était très très rapide en Horace et en Usum le metagame était extrêmement rapide et c'était très très compliqué de faire le taf avec cette vitesse là et maintenant 95 en bas de vitesse je pense que dans les soutiens regardez un peu ce qu'il y a il n'y a pas des masses de trucs qui te dépassent, enfin regardez un peu, t'as bon en PU regardez il dépasse tout le monde en fait, il dépasse tout le monde il y a basculine mais basculine bah tu le wenshète sur le Switch donc au final qu'est-ce que tu veux, au final voilà, Golur qu'il est passé PU Belle il me semble ce pokémon donc au final bah voilà aucun problème t'as les types combat qui peuvent être chants avec la Solvestre, bah il peut avoir le Switch au Sud, t'as quand même des trucs sympas tu pourras faire mal de pokémon comme Gourgay avec ton Lanceflam donc c'est quand même une bonne chose Mariani bah il prend super cher, Mawa il prend très cher sur l'Orthquake voilà il y a plein 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 de pokémon qui prennent vraiment cher et je pense ça va être un pokémon vraiment sympa Rosalie il prend tout fier cher sur l'Orthquake, vraiment c'est très très cool comme pokémon à jouer je pense et on aura un pokémon là qui sera pas mal dans les tiers les plus bas mais en vrai ça m'étonnerait même pas qu'il revienne plus dans les tiers en fait, ça m'étonnerait même pas qu'il revienne plus dans les tiers mais je pense que c'est un pokémon qui sera meilleur qu'avant et je m'attends à ce que ce soit un pokémon quand même plutôt pas mal ensuite on a Métallos qui revient, c'est un pokémon qui est pas mal en soutien, c'est un pokémon qui a accès à une très grosse attaque et une très grosse défense aussi donc un pokémon qui pourra tanker les coups très fort et bah riposer très fort aussi donc c'est un pokémon qui est tank en fait, c'est un tank totalement un tank donc moi je vois bien qu'un set comme ça avec Wingless Polish avec Rock Polish qui pourra permettre de dépasser pas mal de pokémon, Dripart pour pouvoir dépasser tout le pokémon du jeu il me semble donc c'est pour dépasser pour dépasser déjà tu dépasses tout ce qui est 150 de basse vitesse il me semble donc c'est plutôt pas mal donc voilà en tout cas dépasse 150 de basse vitesse ça je suis sûr donc c'est plutôt pas mal tu pourras dépasser tout le monde après t'accès à Métanmache Hearthstone pour pouvoir faire un bon coverage et Grashnot pour pouvoir passer les pokémons comme Krapestule, comme Gastronom qui sont des pokémons qui seront joués dans les soutières je pense en Rallius de la Thunderused bah ce Krapestule n'est plus, ne sera plus Overused parce que Dracovish n'est plus là donc c'est un peu aucun intérêt de jouer ce pokémon en Overused donc c'est plutôt cool de ne plus l'avoir on l'aura en soutières, on pourra passer ça avec Grashnot Metagross et par exemple c'est après les pièces de rock, après les pièces de rock c'est Def, Krapestule tu le tues donc c'est plutôt correct et bah on pourra faire des bons trucs avec donc je pense que c'est un pokémon qui est plutôt intéressant, faudra voir un peu ce qu'il aura dans le metagame mais regardez un peu le metagame qu'il y a, c'est plutôt intéressant donc c'est quand même un pokémon qui sera là pour faire mal toujours pour l'Underused en Acrobat qui revient, c'est un pokémon qui était correct en Underused et maintenant il a accès aux bottes lourdes donc c'est un pokémon qui est boosté et ça, ça je vous dis c'est très très cool pour ce pokémon là parce qu'en fait c'est un pokémon qui pouvait défugger tout mais qui était pas assez consistant en fait le problème c'est que ce pokémon là il prenait les pièces de rock et après il mourait ça c'est vraiment très très chiant et maintenant, maintenant qu'il a les bottes lourdes là il pourra faire le taf, là je suis d'accord et ça c'est vraiment un pokémon qui est pas mal parce qu'en fait il est très très rapide ce pokémon, il tape quand même plutôt fort avec son Brave Bird en plus donc ça fait quand même mal, demi-tour fait quand même mal parce qu'il a quand même une attaque vraiment pas mal et ce pokémon là, il est cool, il est très cool à jouer, c'est un pokémon préféré de Fildrong aussi d'ailleurs un pokémon préféré aussi en stratégie, je ne l'ai jamais dit mais c'est un pokémon que j'adore jouer mais maintenant qu'il a accès en plus aux bottes lourdes là ça va être vraiment sympa à jouer et je pense qu'il va rester underused, un solide underused, après parce que vu le metagame rien n'est un peu ce qu'il y a t'as des pokémon comme Cobaltium, des pokémon comme Viridium à check, des pokémon qui c'est les billes aussi, des fois il n'a pas psycho, c'est les billes, j'ai déjà vu, c'est les billes sans psycho donc bah qui ne passent pas vraiment en Crobat parce que tu joues avec Géga Drain, Horace Faire, tu mets Recover et tu mets Nastyplot donc ça passe pas du tout le Crobat, en plus qu'il y a plein plein de moins de ressources il pourra check Cobaltium aussi le cause combat de Cobaltium, il pourra faire mal et des pokémon sous sub comme bah espion des fois jouer avec sub calmind, plutôt correct, pareil pour regarder voir vraiment un pokémon qui pourra revenir sur pas mal de choses et je suis quand même content que ce pokémon revienne, je suis très très hypé Nidoking donc, Nidokuin revienne donc c'est quand même très très cool ça, ça veut dire qu'on aura pas mal de pokémons meilleurs en soutien, bah maintenant regardez, maintenant qu'on a Crobat, maintenant qu'on a des pokémons comme ça et bah je trouve ça vraiment cool, les soutiens vont vraiment un peu changer, on a des gros pokémons qui reviennent bah voilà, Nidoking, Nidokuin c'est vraiment des gros gros morceaux en Underused et en Rallyused Nidoking très très fort en Rallyused 7G, il était top tiers, il me semble, top 10 des visages, un truc comme ça, extrêmement fort et là, voilà, en plus j'ai mis Nidoking à la place parce qu'en fait c'est la fête des mères, donc voilà, faut remercier nos mamans évidemment, comme d'habitude, j'ai pas fait de vidéo sur la fête des mères, j'ai voulu en faire une mais j'ai pas eu le temps donc voilà, c'est une sorte de vidéo semi-fête des mères aujourd'hui même si c'était hier, enfin bon, c'est pas très grave ce qui compte c'est, ce qui compte c'est le geste en tout cas, voilà, Nidoking, Nidoking qui va vraiment être fort, Sludge, Frog, Earthspower, Sludge, Wave et Ace Beam très très puissant, qui tape très fort, parce que l'accès à l'allée fort, plus Girefort ça fait quand même très très mal et avec Zata comme ça, extrêmement puissant, bah ça fait quand même vraiment le taf et on aura un pokémon là, comme d'habitude, comme ce qu'on avait avant, un pokémon qui sera utility, qui fera vraiment le taf qui posera les pieds du droit, qui pourra aussi être joué plus bulky, hein, avec une répart de bulky pour pouvoir tanker les coups et parce que vu son double type défensif qui est quand même vraiment pas mal poison Sol c'est vraiment très très puissant défensivement, tac, c'est à 4 faiblesse mais pas très très courante donc au final ça va, enfin, faiblesse O, O et Sol, à part ça, t'as pas grand chose de courant Psy, c'est que des Psy qui l'ont, et, euh, il me semble que tout et c'est quoi la dernière faiblesse, c'est, ça s'appelle CT, faiblesse au type Glace, voilà, type Glace mais type Glace, au final, le soutien c'est pas non plus ultra courant, enfin, t'as Pidoswine, Mamoswine mais à part ça, voilà, c'est comme si on joue en Rallyus, bah, et que Mamoswine c'est Underuse et Pidoswine c'est Neveruse, bah voilà, tu vas pouvoir vraiment faire le taf quand même très très cool comme Poké, je suis très très hypé comme d'habitude Nido King, Nido Queen, je suis vraiment d'accord pour qu'il revienne, c'est vraiment très très cool et pour terminer la vidéo, on va parler de Karchakroc qui est un Pokémon qui va devenir extrêmement puissant qui a toujours été fort dans toutes les générations, hein, il a été top tier 4G, banni même de la 4G extrêmement puissant 5G, extrêmement puissant 6G, extrêmement puissant 7G, avec cette move et tout vraiment elle a toujours eu des trucs extrêmement puissants il peut quand même un très très bon double type offensif comme défensif et l'accès à des super stats défensives, une très très bonne attaque, une très très bonne vitesse tout est bon chez lui, même la T-XP est pas mal, on peut pas s'étir passer avec le Fire Blast, c'est quand même très très cool Pièce de roc dans cela, Meurs Quackston Edge, un passable comme Pokémon, un passable comme Pokémon il tape extrêmement fort, l'Euroskin, la Rose et Libéry pour pouvoir tanker l'état type feu comme euh... pour tanker le Clef, Life Orb, Moonblast, c'est quand même très très cool et bah ce Pokémon là, il va vraiment devenir extrêmement puissant j'espère que la vidéo vous aura plu, malheureusement il n'a pas gagné, dans Zraco, je vous spoil mais pas grave, ce Pokémon sera quand même extrêmement puissant sans ça j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude il y a quand même d'autres Pokémon, je n'ai pas parlé, il y a Opsol, Alteria, à Ground Locking, du Pokémon de soutien que j'aurais pu, j'aurais pu en parler ce Pokémon, mais j'avais pas envie de faire une vidéo il n'y a pas assez de Pokémon pour faire des vidéos, je pense, il n'y a pas assez de Pokémon pour faire des trucs sympas en tout cas, moi je vous dis à dans quelques jours, pour une prochaine vidéo pour la sortie des DLC, dans une semaine, c'était Ikuyo, à plus Y'KUYO !!!! Y'KUYO !!!! グレイ ウェルフィリ 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 エh アイ エh エh Sous-titrage ST' 501